C'est combien un grec frites plus canettes dans une petite ville ? Dans une petite ville, je sais pas, ça va dépendre. Mais dans une grande ville, franchement, un menu kebab, frites et boissons, c'est rare que ce soit en dessous de 10 balles maintenant, pour être honnête avec vous. Le menu, c'est rare que ce soit en dessous de 10 balles. Ça va souvent taper dans le 10, 12 euros, et après ça va dépendre, ça va dépendre, ça va dépendre, tu vois. Et ouais, ça va être autour des 10, 12 euros, tu vois. Mais ouais, en vrai, et après ça dépend aussi des produits, tu vois. Dire qu'avant, il était à 4-5 euros en menu. En vrai, 4-5 euros en menu, ça doit remonter quand même, parce que je sais pas si vous vous en rappelez. Mais moi, de tête quand même, je me rappelle, je mangeais dans des snacks quand j'avais 15-16 ans, que j'étais au lycée. Et moi, le prix qui me rappelle, c'était 5 euros juste le sandwich. Et t'avais 5 euros le sandwich, et ensuite c'était du 7 balles, 6-7 balles le menu. Moi, je m'en rappelle, je m'en rappellerai toute ma vie, il faisait un menu tacos, genre frites, sandwich, boisson, à 7 balles. Et ensuite, il faisait le maxi tacos, et le maxi tacos, c'était à côté de la martinière en plaisir quand j'étais à l'école là-bas. Et le maxi tacos, il était à 8 ou 8,50. Et 8 ou 8,50, vraiment, le frérot, il t'envoyait dans l'autre monde, je te le dis. Et en fait, ouais, t'as tout le côté inflation, t'as aussi le côté augmentation du SMIC, c'est con, mais le SMIC est plus élevé qu'à 15 ans, voilà, je t'analyse, donc les gens sont payés plus cher. Et après, au global, tout coûte beaucoup plus cher. Mais du coup, attends, c'est marrant parce que moi, j'étais au lycée à la martinière en plaisir. Attends, je vais essayer de vous trouver où est-ce que j'allais, parce que je suis sûr que le tacos, il doit encore exister, je vous le montre. Moi, j'étais au lycée ici quand j'étais plus jeune, et je pense que si je fais ça, attends, ça a changé sa mère. Donc ouais, j'étais au lycée, regardez, je vous montre, j'étais au lycée ici, donc à la martinière en plaisir, j'étais là, donc ça régalait. Boulangerie dans le village de ma mère, menu, sandwich, dessert, canette, 7,50, encore aujourd'hui. Et bah c'est... c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop là, donc regardez, c'était ce lycée-là, avant t'avais un kebab en face, qui est devenu Mystique Pizza, mais c'était pas ça à l'époque. D'ailleurs, est-ce que c'est noté comment Mystique Pizza ? 4,1 ? Ouais, c'est vraiment mystique du coup. Ensuite, t'avais, comme toute, t'avais une boulangerie ici, regardez. Et la boulangerie, elle se faisait des thunes, mon pote. Vraiment, c'était une dinguerie. Les boulangeries à côté d'un lycée, c'était incroyable. Tu peux changer la date pour revenir avant. Oh, pas con, attends, je vais le faire après. Et ensuite, le kebab en question. Alors, Pascal, machin, s'en bat les couilles, foutez-nous la paix. Hop, attends, on va retourner. Le kebab, il était... il était là, les gars. Le kebab était là. C'était lequel ? Non, pas la droguerie. C'était encore un peu plus bas, je crois. Non, c'était pas plus bas, c'était plus haut. Donc, t'avais ici le U, la poste, et c'était lequel de kebab ? Oui. Ah, voilà, on voit deux restos ici. Et bah, il a fermé. Bon, en tout cas, il est plus là. Chef KB, je sais pas du tout ce que c'est, ce truc. Bon, alors, c'est peut-être ce truc-là. Ah, Momo Taro, je connais pas, frère. Et, ok, Mike Takos. Non, c'était pas Mike Takos. Ok. Je pense que... je crois que c'est ça. C'est Chef KB. C'était à la place de Chef KB. Et si je fais voir plus de dates... Oh, on peut remonter. Oh, mais 2008 ! Mais ça, c'est mon époque, ça ! Voilà ! Voilà, mon gars ! Alors, j'étais pas encore au lycée, j'étais au lycée deux ans après. Mais ouais, j'allais... J'allais ici. Et c'était bien cool. Et là, je peux te dire que si... Et là, je peux te dire que si on zoomait, mon gars, les prix, c'était pas la même chose. Bon, les voitures non plus aussi, c'est bien marrant. Et putain, mais c'est... Oh, le coup de vieux ! Oh, le coup de vieux de Zinzin ! Ah, c'était ça en 2008. On allait au restaurant Talia, ici, qui était vraiment pas mal, assez bon. Euh... Et après... Ouais, c'était ça, il y avait une cave ! Putain, c'est vrai qu'ici, ils faisaient... Ils faisaient de la vignasse. Regardez mon lycée, à l'époque. Vraiment, les bagnoles, ça me fumait. Ça, c'était vraiment le classique de classique. Et regardez, il y a... Et je crois que, du coup, si je dis pas de bêtises, regardez... Oh, mais... Eh, non, mais c'est grave, quand même. Vous vous rappelez la boulangerie que je vous ai montrée juste avant ? T'es mort, frère ! Elle a quasi pas changé, au final. Genre, quand on regarde... Ça, c'est 2012. 2023, regardez, elle est toujours là ! 2012 à 2023, la tantine, elle a à peine changé ! Euh... C'est ouf ! Ah, je trouve ça ouf, frère ! Attends... Celtic Legends. Mercredi 3 décembre, la bourse du travail, 20h30. Septembre 2008, putain. Hop, la station V-Love. Et ouais, et moi, j'ai... Et nous, on allait là. Et là, regardez, en face, mon plaisir kebab. Une belle horreur. Et c'était mon lycée à l'époque. Putain, c'est ouf ! Vraiment, ça me marque de voir ça. J'avais déjà raconté l'anecdote, mais quand il y avait eu la... Les grèves contre la réforme des retraites ici, les blocus, ce portail-là à gauche, ils avaient cramé des poubelles. Et ça avait fait fondre le portail qui s'était plié en deux. Le portail s'était plié en deux. Ça m'avait... Ça m'avait marqué. Voilà. Ça m'avait marqué. Donc voilà, c'est con, mais... Putain. Le coup de vieux qu'on prend de fou, frère. Et même si je dois être honnête, quand j'étais petit et que j'allais au lycée aussi, j'allais à Dominos les mardis. Et je profitais de l'offre légendaire qui s'appelait Mardi Fou. Qui se rappelle de Mardi Fou, les mecs ? Donc ça s'appelait Mardi Fou. Et Mardi Fou, les gars, c'était vraiment Mardi Fou parce que c'était 5 euros la pizza. Et 5 euros la pizza, les mecs, c'était solide. Et moi, j'avais une pizza de gros porc, les amis. Vous savez, c'était quoi la pizza que je faisais ? Je prenais la Savoyarde. Et là, vous allez faire des gros yeux. Vous allez dire, ouais, Jacques, la Savoyarde, il y a des lardons dedans. Moi, je prenais Savoyarde, j'enlevais les lardons et à la place des lardons, je demandais des merguez. Donc ça te faisait une pizza pomme de terre raclette et tout avec des morceaux de merguez. Parce que c'était halal. En tout cas, c'était présenté comme ça, Dominos. Ah, je peux vous le dire, les gars. C'était fort, ce truc. Et là, regardez, c'est mon deuxième lycée que j'ai fait. C'est la Kassagne, ici, collège-lycée. Et vraiment, c'était ça, du coup, quand j'étais gamin. Voir plus de dates. Tiens, ça, on peut remonter jusqu'à quand ? Parce qu'il y avait aussi un kebab au coin de la rue. Putain, septembre 2008. Eh ben, tu vois, septembre 2008, j'y allais. Septembre 2008, ça, j'y étais. J'avais 13 ans. Peut-être qu'en zoomant... Wesh. Wesh, c'est un zombie ou quoi ? Mais je veux pas faire de mauvaise blague, mais c'est... Wesh. Il a mis la masque. Mais c'est quoi, ça, frère ? Mais c'est... C'est Voldemort ou quoi ? Wesh. Mais en tout cas, à cette époque, j'avais 13 ans. Et donc, du coup, on passait souvent ici. Je traînais souvent dans les conneries comme ça et tout. Inuit, ça m'étonnerait même pas de reconnaître quelqu'un, tu vois. Là, vous voyez, la dégueule des jeunes en 2008. Voilà. Des jeunes de 12 à 14 ans en 2008. Voilà. Ça serait même pas étonnant de me voir. Pizza Savoyard, c'est un acte de terrorisme culinaire envers les Italiens. Non, mais les Italiens, de toute façon, on a pris votre cuisine accessible et on l'a retournée à notre sauce. Mais dans tous les sens, et n'importe comment aussi. Le big lycée de modo Discord. Non, mais vraiment. Et il y avait la laverie ici. La laverie, c'était là où ça allait faire vraiment beaucoup de conneries. Et il y avait un kebab au coin de la rue. Et c'était là-bas où j'ai mangé mon premier tacos. Et quand j'ai mangé mon premier tacos, là-bas, j'ai vu la viande bleue, frère. Et alors, déjà, définitivement fermé. Et à l'époque, regardez, c'était complètement différent. Ça s'appelait le JOLS, je le vois ici. 2008, c'était comment ? C'était le DELS, putain. T'aimais ce truc, frère. T'aimais ce truc. C'est en trop mauvaise qualité pour voir le prix. Et là, au coin, t'avais une boulangerie à vendre. Oh là là ! La trique mini-ville.fr, putain. Oh, la gueule. Oh, la gueule qu'on avait, frère. Mon Dieu. Mais en tout cas, ouais. Et après, c'était devenu le JOLS. Ça avait changé. D'ailleurs, c'est drôle qu'il y a un saut de six ans entre le premier passage et le deuxième. Et t'avais ici, regardez, les palmiers. C'était une sorte de... Comme je l'ai dit, de boulangerie et tout qui faisait des pizzas, des sandwiches, des machins pas chers. Ça allait acheter des sucettes à 10 centimes. C'était marrant. Et ouais, ouais. C'est à peu près là où j'habitais. Putain, c'est fou. Ce parc, c'était le parc où il y avait des bagarres. Donc en fait, ça sortait du collège ici. Puis ça faisait 200 mètres. Il y avait des fois 80 personnes qui accompagnaient deux mecs. Puis t'avais deux mecs qui se la foutaient sur la tronche au milieu de deux personnes. C'était bien. C'était nickel. Donc ouais, c'était marrant. Et moi, j'habitais... Attends, je vous montre où j'habitais à l'époque. J'habitais... Hop. J'habitais juste là. Hop. Tac. J'habitais rue Paulbert. Hop. Putain, j'étais jeune à l'époque. Tu sais, en 2016, j'habitais encore là. Février 2022, ça a bien changé. Mais si on remonte un peu, ouais, septembre 2008, j'habitais déjà ici. Depuis un an, t'avais boulangerie Banette ici. Café-restaurant. Oh là, l'époque. Petit casino. L'arnaque. L'arnaque. Cinebank. Pour les vieux qui allaient chercher des gonzos et des films de cul de manière glauque. Le Petit Bar horrible. Plat du jour. Tomate farci, riz. 8 euros. Eh ouais, mon pote. Bavette. 310 grammes frites. 10 euros. Ah ouais, c'est... C'est une autre époque, encore une fois. Laura M. Pour les darons qui allaient acheter des trucs. Eh ouais, mon gars. Mercerie tissu couture. Ensuite, il y a un Tacos qui est ouvert ici. Je ne sais pas s'il est encore ouvert. Il faudrait que je vérifier là. Sur les images 2022. Et moi, j'habitais là. La fameuse croix de la pharmacie, les gars, c'était là. Alors là, c'était ma chambre. Là aussi, c'était la chambre de mes sœurs là. Et moi, j'habitais ici. Avec le coxy market juste là et tout. J'habitais là. Mais pendant des années. Juin 2015, j'habitais... Là, typiquement, juin 2015, c'était ma chambre ouverte. Voilà. Juin 2015, c'était ma chambre ouverte. 2017, peut-être qu'on peut voir ma tronche à un moment. Ça aurait été marrant. Ça serait 2008, tiens, 2009 peut-être. J'ai envie de voir si on voit ma tronche à un moment. L'auto-école en bas de chez moi. 2014, c'est qui ça ? Non, il n'y a pas. Lui, il avait une démarche vénère. 2015. 2016. Ça attendait comme un guetteur. 2017. J'ai déménagé de là-bas en 2021. 2021, 20, 21, tout cas ça. 2019. Putain, c'est trop drôle de revoir mon quartier, entre guillemets. Oh, ma daronne, c'est le mec. Non, bien sûr que non. Et en fait, là, après, ça a complètement... Là, on avait déménagé. Là, c'était déjà plus chez moi, là. Et donc, est-ce que le taco, c'est encore là ? Il y avait un taco... Ah, il est encore là. Regardez. Les délices de la villette. Et lui, il faisait des bails solides. Les délices de la villette, bordel. Au pain des délices, juste à côté. On n'en peut plus des délices, frère. Arrêtez les noms aux délices de The Bee. Relou, ça. C'était là, le pipi par la fenêtre. Oui, oui. Toutes ces conneries, c'était là-bas. J'avais aussi habité rue du Boeuf, dans le Vieux Lyon. Rue du Boeuf. Mais on n'est resté que six mois, là-bas. Rue du Boeuf, là-bas, à côté du musée du cinéma et tout. C'était... C'était golerie. J'avais habité ici. Dans ce quartier-là. C'était pas mal. Mais comme j'avais déjà raconté, on n'était resté que six mois. Un jour, ma mère avait une souris. Puis ma mère allait chercher un chat. Puis elle a vu le chat jouer avec la souris. Et là, elle a pété sa tête et... On est parti. Oui, c'est simple, des fois, la vie. Vraiment, on habitait juste là. En tout cas, ça. C'était à Saint-Jean. Ouais, des ouf. Genre, t'as été... Pourquoi t'as parti ? Ben ouais, comme j'ai dit, les souris, frère. J'habitais juste là, à côté d'ici. C'était une des ouvertures, là. 31. Ouais, je crois que c'était 31. Je crois que j'habitais ici. Et il y avait même cette montée. Juste là. Bon quartier, Gude, Medza et tout. Moi, à l'époque, j'avais 13 ans, frère. Je connaissais pas tous ces trucs-là. Il y a 13 ans, tu me disais la Medza, les Gudes et tout. Je connaissais rien, frère. J'étais une pipe. Les souris, ouais. Vu que c'est un vieux quartier, il y avait des souris régulièrement, frère. Vraiment. T'as déménagé combien de fois à Lyon ? Plusieurs fois. J'habitais à Rieux-la-Pape et tout, tu vois. Genre, j'habitais dans plein de cas. Villeurbanne aussi. Eugène Réguillon. Eugène Réguillon. Boulevard Eugène Réguillon, j'habitais. Et après, quand mon grand frère est décédé, on a déménagé. J'habitais boulevard Eugène Réguillon à Villeurbanne. Oh, tiens. Putain, mais des barres, frère. Je suis tombé juste à côté. Les gars, j'ai habité dans cette barre d'immeuble-là. Exactement ici. Là. Quelque part ici. J'ai habité dans cette barre d'immeuble-là. Quand j'étais vraiment gamin. Genre, vraiment, vraiment gamin. Genre, avant mes 10 ans, tu vois. Ouais, j'habitais ici. Ici, c'était une sorte de supermarché avant. Et ouais, j'habitais là. Bon, ça ne faisait pas rêver. Je ne vais pas mentir. On va plus de dates, peut-être. Il y avait du 2008. En 2008, j'étais déjà parti. J'avais déjà 13 ans. Mais regardez, il y avait des bails ici et tout. C'était l'époque. C'était l'époque. Putain, c'est marrant de revoir tout ça. Les feels, bordel. Les feels. C'était le 8 000. Les feelers, toutes les aîtes. Lesz.